Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'entamer une semaine de vlog. Bon, nous sommes déjà le mercredi, mais j'y crois, j'ai de l'espoir pour que la vidéo sorte dimanche. Nous sommes le 22 mai, je crois, il est de 9h30. Je filme avant d'aller au boulot. J'ai lu quelques trucs, mais dont je n'ai pas encore parlé. Peut-être que je ferai une vidéo un petit peu update lecture à part, parce que je ne suis pas sûre d'en parler dans cette vidéo. On verra, sauf si je n'arrive pas à lire assez de livres pour faire un vlog à peu près tenable. Hier soir. Hier ? Hier ? Hier, je ne sais pas quand. Ah oui, bon, on va en parler aussi. Bon, oui, j'ai refait la frange. Est-ce que je regrette ? Oui, comme toute personne qui a une frange. Non pas par aspect esthétique, mais par aspect d'entretien. C'est très chiant d'entretenir une frange. Voilà, c'était l'aspect un peu superficiel de ce début de vlog. Sinon, je suis en train de lire Super Bien, Merci, qui vient de sortir en poche. C'est 10-18 de Monica Aysay, qui est traduit du canadien par Valentine Lace, que j'avais déjà lu les traductions. Je crois qu'elle en avait fait chez Dalva, et elle en a fait chez plein d'autres, mais je sais que c'est une bonne traductrice, et du coup, ça me fait plaisir de la retrouver ici, parce que ça compte, la traduction. Je sais qu'en ce moment, ça circule beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises traductions. Bref, dans ce livre, on suit Maggie, qui a 28 ans ? 28 ans. Je crois qu'elle a 28 ou 29 ans. Enfin, elle n'a même pas 30 ans. Elle a été mariée pendant quelques années, et là, elle divorce. Elle a été mariée assez jeune, et là, on la retrouve au début. Elle se sépare de... Enfin, il se sépare avec son compagnon John. Et en fait, elle va nous raconter comment elle essaie de se sortir de sa déprime post-rupture, de sa vie de célibataire assez jeune, mais divorcée, et aussi de ses tentatives pour retourner dans le monde de la drague, etc. C'est écrit derrière que c'est... Il semblerait que Bridget Jones soit réincarnée en Maggie, une canadienne de 28 ans, tout juste célibataire. Alors ça... Je ne sais pas si ça peut être comparé quand même à Bridget Jones, parce que Bridget Jones, pour moi, ce n'est pas aussi cynique, même si je ne suis pas sûre que ça se veuille cynique. Pour l'instant, j'en suis à peu près un peu plus de la moitié. Je trouve ça hyper drôle. Il y a des passages vraiment... Là où j'ai mis tous les post-its, il y en a plein d'autres qui m'ont fait rire, mais là, ceux-là, vraiment, je les ai trouvés... Je trouve qu'il y a une intelligence dans la plume. Ça faisait un petit peu comme ces livres qu'on appelait avant Chiclite, donc littérature assez légère, etc. Je trouve qu'on retrouve certains côtés, le côté écrit à la première personne, du singulier, avec des thématiques qui sont centrées autour des relations amoureuses, avec des petites blagues aussi, un personnage assez drôle et assez décalé. Mais il y a un petit côté quand même assez sardonique, assez cynique dans certaines de ses blagues à Maggie, et qui fait, je trouve, qui rend le livre un petit peu plus indigent que certains livres de Chiclite, même si moi, j'ai rien contre la Chiclite, j'en ai lu, c'est pas un souci. Mais voilà, pour l'instant, je suis bien dedans. Je trouve ça juste un petit peu resondant. Il y a certains chapitres... C'est quand même très centré autour de son divorce, de sa reconstruction, de son mal-être, de ses tentatives de drague. Donc c'est quand même sur presque 500 pages, mine de rien, 460. Pour l'instant, ça va, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu redondant, et peut-être un petit peu aussi, Maggie, elle est quand même assez, comme toute personne, un petit peu déprimée, elle est assez centrée sur elle-même. Donc ça peut être, j'imagine, un petit peu agaçant. Moi, pour l'instant, vraiment, je passe un très bon moment. Et ça me fait penser que je suis allée voir les critiques du livre sur Goodreads, Livre Addict et Babelio. Et en fait, je me suis dit... C'est un truc que je fais très régulièrement, d'aller voir les avis, soit en cours de lecture, soit après, soit même avant, d'aller voir les avis lecture des gens sur des livres que je veux lire. Et en fait, je ne sais pas du tout. C'est une réflexion que je me faisais. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal ou pas. Mais je trouve que j'ai peur que ça influence certaines de mes lectures. Bon, déjà, ça m'aide clairement des fois à choisir si je prends un livre ou pas, à le choisir ou pas, selon les avis. Par exemple, dans les sorties, des fois, moi, je vais voir Goodreads parce que c'est des livres qui font traduit. Goodreads, comme c'est beaucoup de livres en anglais, il y a les avis plutôt que les traductions. Donc, des fois, je vais voir et je me dis... Dans celui-là, par exemple, Goodreads, quand je lis les avis, il y a plein de trucs qui font que moi, ça ne va pas me plaire. Et du coup, je ne sélectionne pas le livre. Et je me demande si, en fait, je ne devrais pas arrêter de faire ça. Je ne sais pas si je suis la seule. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aussi vous faites ça. Mais je ne suis pas sûre que ce soit hyper bien parce que du coup, on ne se fait plus trop confiance sur le choix des lectures. Et en même temps, il y a tellement que si on ne fait pas un peu de tri... Bref, c'était une réflexion que je me faisais hier soir en regardant les avis. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? C'est vraiment bizarre. Tu es en train de le lire. Pourquoi tu veux voir les avis des gens ? Parce qu'en tout cas, les avis ne sont pas du tout bons sur ce livre. Donc, le titre, normalement, c'est Really Good Actually. Et en fait, il y en a plein qui mettent leur commentaire Genre, c'est Not Really Good Actually. Genre, bon, voilà, ils font des genoux avec le titre. En gros, ce qui revient, c'est que c'est peut-être un peu trop cynique et peut-être un petit peu longuet. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que j'aime ce côté cynique et le côté longuet ne me gêne pas parce que j'accroche bien. Donc, voilà, je reviendrai vous en parler quand j'aurai soit avancé, soit j'aurai fini. Et je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le lendemain matin. J'ai fini super bien. Merci de Monica Heizé aux éditions 10-18. Je ne vais pas ajouter grand-chose, si ce n'est que j'ai trouvé ça très drôle. C'est un humour un peu sardonique, un peu cynique. Tout le monde n'adhèrera pas, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. J'ai mis plein de petits trucs. La fin, j'en ai moins mis parce qu'elle n'est plus sur l'instrospection d'avancée, etc. Donc, c'est un petit peu moins drôle, même si on garde son humour. Mais c'est un petit peu plus profond. Et franchement, je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à l'humour. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Mais je comprends que ça puisse paraître trop cynique pour certaines personnes. Et je comprends aussi les avis qui disent que c'est peut-être un peu trop long. Potentiellement, c'est vrai que ça peut paraître un peu long. C'est presque 500 pages d'instrospection. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais personnellement, moi, je n'ai pas pu passer les pages. J'ai trouvé ça très drôle. Et j'ai passé un très bon moment. Ce ne sera pas une lecture mémorable, mais il y a vraiment des moments que j'ai trouvés hilarants. Donc, voilà. Je la recommande quand même. Et je suis très surprise de tous les avis négatifs parce que je trouve que ça n'est pas plus sombre que certains livres d'humour noir qu'on a pu lire. Donc, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'avis négatifs pour ce livre. Et ça en vient à me faire douter du mien. C'est ça que je voulais dire hier. C'est que du coup, de voir les avis négatifs, ça me fait me dire que le mien n'est pas légitime. Je trouve ça un peu étrange. C'est pour ça que je disais que c'était un peu malsain. Mais je maintiens que moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, les goûts, les couleurs, la nature, tout ça. Ensuite, mais je ne suis pas sûre de ma prochaine lecture parce que j'ai entamé... J'ai entamé... Il y a... J'ai entamé, mais il est vraiment très très peu. J'ai lu 40 pages. De Quand vient la Horde d'Aurélie Luong chez Folio, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps en poche. Je l'ai entamé très brièvement. J'ai très envie de le lire. Mais... Et c'est là où je vais venir vous parler d'une lecture que j'ai faite avant. Mais en même temps, il y a le tome 2 de La Guilde des Ombres. Je ne sais pas parce que j'ai fini le 1 il n'y a pas longtemps. Et comme c'est censé s'enchaîner, c'est vraiment la première partie, partie 2, par rapport au découpage des tomes. C'est vrai que la fin de celui-ci... Donc, j'hésite, j'hésite parce qu'en même temps, celui-là est assez court. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa de le lire, là. Et en même temps, je l'ai entamé. Donc, je suis un peu partagée. Je ne sais pas trop. Mais je me dis que ça me permet de vous donner mon avis sur le tome 1 de La Guilde des Ombres de Anatrice, là, qui est paru chez Pocket. Et avant, c'était chez Plume Blanche. Ouais, c'est ça, Plume Blanche. Bon, maisons d'édition que je ne connaissais pas trop. Je ne vais pas vous mentir. Dans cette... Donc, les deux, là, d'ailleurs. C'est pour ça que l'hésitation n'est pas non plus... Les deux, c'est de la dark fantasy. Donc, je reste dans la même ambiance. Là, c'est plutôt dark fantasy avec un air d'Asie médiévale. Ça a l'air super bien. Ça a l'air... Par contre, j'ai vu qu'il y avait des moments apparemment assez hard. Mais bon, ça ne me fait pas trop peur. Et sinon, dans La Guilde des Ombres, donc ça, c'est le tome 1 que j'ai fini la semaine dernière. La semaine d'avant. La semaine dernière. On suit la jeune Panama qui va être recrutée par... En fait, on est dans tout un système de magie un petit peu féodale. Donc, ce n'est pas des elfes. C'est des elfides. Mais ça correspond plus ou moins à des elfes qui forment... Il y a différentes guildes. Donc, il y a les marchands. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a différentes... C'est différentes contrairies qui forment la cité de Terreflamme. Et dans ces différentes contrairies, il y a la ligue mercantile. Donc là, c'est un petit peu plus des marchands, etc. C'est un peu eux qui dirigent la cité de Terreflamme. Même s'ils sont censés tous plus ou moins régner ensemble. Mais c'est plus la ligue mercantile qui dirige Terreflamme. Il y a la guilde des ondes. Donc, nous, qui va nous intéresser. La fraternité du Panthéon. La case de justice. Les érutis. Et la case ouvrière. Il y a beaucoup de dieux qui régissent. Un petit peu ça aussi. Enfin, de divinités auxquelles les différentes contrairies croient. Il y a aussi les vocations de dragon. Donc, je suis très contente. D'ailleurs, dans pas longtemps, on va sortir le tome 2 de Force Wing. Donc, je pense que je vais être en mode full dragon pendant un moment. Donc, nous, on va suivre La jeune Panama qui est, je crois, qui a une petite dizaine d'années quand on commence le livre. Et elle est recrutée dans une sorte d'orphelinat par deux membres de la guilde des ombres. Donc, le haut maître, celui, un des haut maîtres et un des seigneurs. Deux grands dirigeants de la guilde des ombres. Donc, c'est Faucheur et des membres et ma mémoire et Fournaise. Le haut maître et le haut seigneur Faucheur et Fournaise dont l'un est un dragon et l'autre sera le futur maître d'apprentissage de Panama. Elle, à chaque membre de la guilde des ombres, a un don, une sorte de capacité magique plus ou moins. Ça peut être de savoir guérir, ça peut être... Je ne sais plus ce qu'il y avait. Bon, il y en a un qui peut... Le haut maître, par exemple, lui, c'est le don de vie. Donc, il peut redonner la vie à quelqu'un. Il y en a une... Je ne sais plus. Et Panama aurait donc le don de mort et c'est pour ça qu'elle est assez particulière parce que c'est un don qui, comme le don de vie, sont très liés à leur divinité. Donc, elle est un peu... Même si c'est une jeune humaine, femme, alors que cette guilde est composée à 100% d'hommes, elle file. Elle va être prise quand même en apprentissage et nous, on la suit sur plusieurs années. Donc là, à la fin du tome 1, je crois qu'elle a 16 ans. Donc, on va la suivre. Les années... Au début, les années passent assez lentement et après, ça s'enchaîne un peu plus vite. Et ensuite, tout son apprentissage pour devenir... En fait, c'est des assassins, c'est des sortes de tueurs à gage qui travaillent notables pour tout le monde tant qu'ils sont payés mais qui travaillent pas mal pour la guilde mercantile. C'était... Enfin, moi, j'ai adoré. Je les dévorais. J'ai adoré le lire en mettant la musique de Game of Thrones. Je trouvais que ça allait très, très bien parce que c'est un peu des intrigues. Il y a des petites intrigues. On sent qu'il y a des choses qui se préparent pour la suite. et je pense que c'est ça que j'ai trouvé intéressant et c'est pour ça que j'hésite à enchaîner avec le tome 2. C'est que... On sent que là, il y a des choses qui se mettent en place et du coup, ça s'esquisse parce qu'il n'y a pas que la formation. Il y a la formation de Panama mais il n'y a pas que ça et là, ça se dessine à peine. Donc, c'est pour ça que j'ai très envie de continuer, notamment autour des... Bon, pas que des dragons mais... Excusez-moi, madame, mais votre queue me gêne. Bon, pas qu'autour des dragons mais il y a des choses qui se dessinent qui semblent vraiment très prometteuses et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a... Alors, il y a des avis qui sont mitigés parce qu'en fait, il y a des relations un peu étranges qui s'installent entre Panama et son haut maître en sachant que lui, c'est un élève de plus de 300 ans et qu'elle, elle a une dizaine d'années au début et 16 ans à la fin, c'est pas 15, 16 ans à la fin, c'est pas non plus... Enfin, non plus... Voilà, donc la différence d'âge est toujours... Mais je trouve que c'est bien fait parce que pour l'instant, et c'est normal qu'une fillette sortie un peu de là par cette figure un petit peu forte et autoritaire, c'est normal qu'elle soit en admiration. Il a un peu sorti de la misère, il prend soin d'elle à sa façon même si ça reste de la dark fantasy donc il y a des moments assez hardos. Mais il y a ce lien qui se tisse entre eux et en fait, de son point de vue à elle, moi, je comprends les scènes où elle est un peu genre je suis amoureuse de lui, machin et tout, même si c'est pas du tout à 100% tout le roman et là où ça commence à devenir un peu, c'est vers la fin où on sent que, comme elle grandit, le regard du haut maître change un peu sur elle aussi. Mais il y a des phrases placées vraiment dans les dernières pages qui laissent sous-entendre des choses et je me dis, oh là là, je crois qu'il va y avoir... ça va merder. À un moment, il va y avoir quelque chose auquel on ne s'attend pas trop. Bon bref, ça sent le retournement de situation donc j'hésite très fortement à commencer le tome 2. Mais en même temps, je me dis que si je fais ça, je ne touche plus à aucune de mes lectures pendant 150 ans parce que je vais risque d'enchaîner sur le 3 et sur le 4. Alors c'est une série qui était en 6 tomes, qui est finie en 6 tomes. Les 4 premiers sont sortis en poche mais pas encore les 2 derniers. et comme je crois qu'il y a eu presque un an d'intervalle entre la sortie du tome 1 et 2 qui correspond donc à une sorte de tome 1 et le 3 et 4, je me dis que les 5 et 6 ça ne va peut-être pas venir tout de suite parce que bon... Donc voilà, je pense que... En même temps, quand il y a l'ordre, il fait 400 pages je crois donc ça peut se lire super vite. Voilà. Bon, je vous reprendrai comme j'aurais décidé mais en sachant que j'ai entamé lui, je me dis que potentiellement ce sera lui qui va y passer. Voilà. Donc sur ces tergiversations pas du tout intéressantes pour vous, je vais vous laisser et je vous reprendrai certainement soit quand j'aurai avancé dans lui soit quand j'aurai fini un autre livre si j'ai changé d'avis ce qui arrive très régulièrement également. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Je m'aperçois en re-regardant le plan que j'ai décalé la caméra, que je suis loin de l'objectif et qu'en plus on voit l'énorme abrachat. Bon, je vous épargnais le linge qui a été rangé hier soir mais sinon vous auriez une vue magnifique sur l'arbre achat et le linge qui sèche. Voilà. Mais sinon, on peut quand même regarder. Profitons-en. Ma nouvelle petite figurine Aria. Elle est trop mignonne. Pour tirer du manga Aria the Masterpiece Voilà. Chez Kihoun. Merci Lucie si tu passes par là. Je l'aime d'amour. Elle me fait... Je ne sais pas viser avec mon doigt. Elle me fait beaucoup trop plaisir. Merci Lucie. Si tu passes par là, je te remercie. Ça me fait grandement plaisir. Voilà. Donc je promis, la prochaine fois, j'essaierai de cadrer un peu mieux pour que vous n'ayez pas vu sur tout et n'importe quoi. Nous sommes vendredi 24 mai et je reviens pour vous dire que je n'ai lu aucun des livres que j'ai présentés dans la vidéo d'avant parce qu'hier on a reçu les nouveautés sodistes et dans les nouveautés sodistes il y avait le nouveau titre des éditions du Bélial dans leur collection Les Heures-Lumières qui est Kid Wolf et Kraken Boy de Sam G. Miller. Voilà. Et je l'ai vu et il m'a fait très envie et je me suis dit tu es court, moins de 200 pages, tu peux être lu ce soir. J'y ai cru et regardé. Magie, ça a marché. Bon bref, je divaque complètement, je fais n'importe quoi. En fait, je vais être très superficielle mais il m'a fait très envie pour le titre et j'ai lu vite fait mais sans vraiment regarder non plus dans le détail et je suis trop contente parce que ça a été une excellente lecture. J'ai été hyper surprise par ce titre mais en très très bien. Les éditions du Bélial sont quand même très SF fantasy mais dans celui-ci il n'y a pas tellement de fantasy, il n'y a pas tellement de SF. En fait, on est dans le New York des années de la prohibition donc dans le milieu dans les années 20 en quelque sorte et on va suivre deux jeunes donc Kid Wolf et Kraken Boy donc Kid Wolf est un jeune boxeur qui va être repéré par une dirigeante mafieuse qui s'appelle Inky qui s'appelle Inky et Kraken Boy est un jeune tatoueur qui lui aussi va être repéré par Inky et elle va essayer d'intégrer ses deux jeunes hommes à sa bande mafieuse. Ce qu'il faut savoir c'est que dans cet univers qui est tout à fait ressemblable aux Etats-Unis des années 20 enfin tout est très réaliste les deux jeunes garçons sont homosexuels et je crois que l'un est juif et en fait il y a vraiment toute une question sociale autour de la perception des homosexuels de l'antisémitisme sous aspect de gang mafieux etc et il y a aussi toute une part de magie parce qu'en fait les tatouages sont des sortes de glyphes que les gens se font tatouer pour avoir des dons en fait c'était comme des marques magiques sauf que c'est beaucoup ce n'est plus du tout connu du grand public que les tatouages sont magiques et Inky elle est un peu une des dernières au courant que les tatouages peuvent être magiques et que donc le jeune Krakenboy aurait ce don elle va le prendre sous son aile pour essayer de rendre Kid Wolf plus fort pour que dans ses matchs de boxe en gros il gagne à chaque fois les deux jeunes hommes vont tomber amoureux l'un de l'autre tout en devant se cacher pour se protéger parce qu'être homosexuel à cette époque ce n'était pas du tout bien vu et en plus il est censé être un boxeur reconnu donc autant on va dire que le tatoueur c'est moins grave si on apprend parce qu'il va être c'est moins grave que la carrière selon lui c'est son point de vue que la carrière de Kid Wolf c'était super c'était vraiment trop bien parce qu'il y a ce petit côté magique bon moi déjà il y avait le truc du tatouage ça m'a plu le côté de magie tatouage ça m'a plu le côté boxe ça m'a plu le côté mafieux ça m'a plu enfin bref c'était et c'est hyper bien écrit on alterne les points de vue chapitre par chapitre qui font à chaque fois que 2-3 pages des deux personnages donc ça se lit tout seul ça s'alterne super vite on sent qu'il y a quelque chose qui plane sur le gang de Winky et qu'en gros il y a d'autres gangs qui essaient de la renverser c'était super franchement j'ai adoré l'écriture est super belle c'est extrêmement bien traduit aussi donc la traduction est de Michel Pagel Michel Pagel franchement c'est super je pense que je vais me l'acheter parce que je pensais le lire comme ça juste pour voir si ça me plaisait et en fait j'ai trop j'ai adoré j'ai adoré c'était je vous le recommande une trop bonne lecture donc ce n'est aucun des deux que je vous ai présenté mais finalement c'était pas plus mal et je pense que ce sera la lecture qui va clôturer ce vlog j'ai oublié de dire qu'en fait ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce roman c'est qu'il y a tout un combat de la part de cette chef mafieuse pour le droit des ouvriers pour les syndicats en gros elle est vraiment dans la lutte dans la lutte sociale alors que c'est une chef mafieuse et qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit complètement que dans le crime organisé etc mais elle est vraiment très engagée et il y a tout ce truc sociétal enfin qui est super qui est super en arrière fond et en outre ce qui m'a aussi bien plu c'est que du coup c'est sur une histoire d'amour homosexuel entre deux garçons et que pour une fois c'est écrit par quelqu'un qui est concerné je n'ai rien contre les histoires qui ne sont pas écrites par des personnes concernées même sauf quand c'est extrêmement mal fait mais ça me gêne parfois quand c'est que des nanas qui écrivent sur des relations entre deux garçons parce que ça je comprends pas toujours très bien j'en ai lu j'en lirai encore certainement je ne suis pas focus dessus mais voilà mais j'avoue que quand c'est des gens qui sont concernés ça fait plaisir parce que par exemple les scènes un petit peu d'attraction physique etc ça me met ça je les trouve par exemple beaucoup mieux écrites et beaucoup moins ça sonne moins faux je trouve que quand c'est des fois une femme qui l'écrit après comme la chiclite quand je parlais de super bien merci je lis j'ai dû en lire donc je ne juge pas les personnes qui en lisent mais sinon je me jugerais moi-même mais c'est vrai que ça fait du bien quand on sent que c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle voilà tout simplement c'était mon petit aparté qui a fait que j'ai encore plus savouré ce titre voilà gros coup de coeur je pense que vous avez compris de bonnes lectures quand même dans ce vlog je suis très contente de mes dernières lectures parce qu'il y a eu un moment que je ne savais pas trop les... enfin bref j'ai eu un moment de creux et là je sens que ça remonte un peu donc je suis contente j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude pour me dire quelles sont vos lectures à vous vos derniers coups de coeur peut-être qu'on en aura en commun n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker à commenter comme d'habitude moi je vous retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouveau point lecture ou quelque chose d'autre mais on se retrouvera en vidéo la semaine prochaine et sur ce je vous souhaite un bon week-end une bonne fin de semaine enfin enfin voir quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt